Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les règles pour jouer seul aux échecs Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que, comme moi, vous appréciez une bonne partie d'échecs de temps en temps. Si vous êtes aussi comme moi, vous n'avez probablement pas beaucoup d'occasion de le faire. Peut-être que vos amis ne sont pas aussi intéressés, que vous n'avez pas de club d'échecs à proximité, ou que vous avez simplement besoin d'un peu d'entraînement. Eh bien, j'ai la solution. Et une sacrée bonne solution en plus. Tant que vous suivez ces règles à la lettre, vous pourrez profiter d'une partie d'échecs équilibrée quand bon vous semblera. Avant d'aller plus loin, je vous recommande vivement d'être au top de votre forme en fonction de la façon dont vous vous y prendrez. Sans plus attendre, commençons. Vous pouvez lire tout ceci avant de commencer, mais cela devrait aller si vous suivez chaque étape. Configuration Voici les règles en ce qui concerne la configuration. Règle 1 Trouvez une pièce sombre, de préférence au sous-sol. Si vous n'avez pas de cave, éteignez toutes les lumières, et couvrez les rideaux jusqu'à ce qu'ils fassent noir. Vous pouvez laisser les lumières allumées jusqu'à ce que vous ayez fini de vous installer, à condition que vous sachiez qu'il fera nuit noire lorsque vous le ferez. Règle 2 Prenez une table solide. Vous pouvez utiliser n'importe quelle table, mais il vaut mieux qu'elle ne bouge pas facilement. Règle 3 Installez votre échiquier au milieu de la table. Règle 4 Prenez deux chaises, une pour vous et une autre pour votre adversaire. Règle 5 Placez deux bougies à gauche et à droite de l'échiquier. Règle 6 Placez deux feuilles de papier à gauche et à droite de votre côté de la table, ainsi qu'un stylo ou un crayon. La feuille de papier à votre gauche servira à noter les mouvements pendant la partie. Et règle 7 Éteignez les lumières Voici maintenant les règles pour le commencement du jeu. Règle 1 Une fois que tout est en place, allumez la bougie à votre droite. C'est votre bougie. Ne la laissez pas s'éteindre avant la fin du jeu. Vous avez maintenant commencé. Règle 2 Vous devez maintenant décider à quel jeu vous allez jouer. C'est à cela que sert le papier de droite. Si vous voulez jouer à un jeu simple, laissez la feuille vierge et continuez à lire. Si vous souhaitez jouer à un jeu avec des enjeux, c'est-à-dire avec une récompense possible en cas de victoire, écoutez bien les règles jeu dans jeu dont je parlerai plus tard. Voici les règles pour une partie simple. Il s'agit d'une simple partie d'échec. Pas d'inquiétude, pas d'agitation. Voici les règles. Règle 1 Laissez la feuille de droite vierge. Règle 2 Dites à haute voix, d'une voix claire, « C'est un jeu simple. Es-tu prêt ? » Règle 3 La bougie de gauche s'allume toute seule. Vous n'êtes plus seul. Vous pouvez maintenant commencer le jeu. N'oubliez pas de noter tous les mouvements sur le papier à gauche. Règle 4 À la fin de la partie, trois choses se produiront. Vous êtes mis en échec, votre adversaire est mis en échec ou il y a match nul. En fonction du résultat, appliquez l'une des règles suivantes. Règle 5 Si vous mettez votre adversaire échec et mat, dites ceci. « Tu auras plus de chance la prochaine fois. Merci pour la compagnie. » Après avoir dit cela, la bougie de gauche doit s'éteindre. Votre adversaire est parti satisfait d'une bonne partie. Vous pouvez maintenant éteindre votre bougie et allumer la lumière. La partie est terminée. Règle 6 Dans le cas où vous êtes mat, dites ce qui suit. C'était une bonne partie. Vous avez très bien joué. Merci pour les leçons que vous m'avez données tout le long de la partie. Après avoir dit cela, il doit se passer la même chose que dans la règle précédente. Vous pouvez maintenant éteindre votre bougie et allumer la lumière. Le jeu est terminé. Règle 7 En cas de match nul, dites ce qui suit. Je crois que nous sommes à égalité, mon ami. Peut-être que la victoire se manifestera une autre fois. La bougie de gauche doit s'éteindre à nouveau. Mouchez votre bougie et allumez les lumières. Le jeu est terminé. Voici les règles pour le jeu d'enjeu. Avant de vous lancer dans ce jeu, vous devez comprendre que le déroulement d'un jeu d'enjeu peut avoir des conséquences très graves. Lorsque vous commencez le jeu, vous devez être capable de faire la paix avec ce qui se passera si vous perdez. Il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que vous avez commencé la partie. Règle 1 Sur le papier de droite, écrivez la récompense que vous souhaitez obtenir en cas de victoire. Votre adversaire pourra vous accorder tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez. Soyez précis et veillez à ce que tout tienne sur la face tournée vers le haut. Règle 2 Une fois que vous avez terminé, retournez la feuille sur le côté vierge. Dites ce qui suit à haute voix et d'une voix claire. Un jeu à enjeu. Quel est votre prix? Règle 3 La bougie de gauche s'allume. Le côté vierge de la feuille est maintenant remplacé par le prix de votre adversaire, c'est-à-dire la conséquence de votre défaite. Lisez attentivement le prix. C'est votre seule et unique chance d'en finir maintenant. Si vous pensez que vous ne pouvez ou ne voulez pas payer le prix, dites C'est une offre intrigante. Mais peut-être une autre fois. La bougie de gauche doit s'éteindre. Vous pouvez maintenant éteindre votre bougie et allumer la lumière. Le jeu est terminé. Si au contraire vous acceptez le risque, dites Très convaincant. Commençons. Règle 4 Le jeu a commencé. Veillez à noter les mouvements à l'aide de la feuille de papier à gauche. Règle 5 À la fin de la partie, trois choses se produiront. Vous êtes mis en échec. Votre adversaire est mis en échec. Ou il y a match nul. Règle 6 Dans le cas où vous avez maté votre adversaire, dites ce qui suit. Merci. Je prends ma récompense avec humilité et reconnaissance. La bougie de gauche s'éteint. Votre adversaire est satisfait du jeu. Vous pouvez maintenant éteindre la bougie de droite. Vous pouvez également allumer la lumière. Le jeu est terminé. Règle 7 En cas de match nul, il n'y a pas de récompense et aucun prix ne sera payé. Dites ce qui suit. Une situation malheureuse pour nous deux. Peut-être une autre fois. La bougie va s'éteindre. Éteignez la vôtre et allumez la lumière. Le jeu est terminé. Règle 8 Dans le cas incroyablement malheureux où vous seriez mis en échec, je suis vraiment désolé, mais il n'y a rien sur terre ou au ciel qui puisse empêcher ce qui va se passer. Il n'y a rien que vous puissiez dire, mais les bonnes manières ne font pas de mal. Dites, j'accepte les conséquences avec grâce et détermination. Le prix sera payé immédiatement. J'espère pour vous que cela en valait la peine. Voici les règles concernant la sécurité. Malheureusement, ni le jeu à enjeu ni le jeu simple ne sont jamais vraiment sûrs, même si l'on tient compte des conséquences qui accompagnent le jeu à enjeu. Ces règles permettront d'éviter d'autres problèmes si l'une ou l'autre de ces situations se présente. Règle 1 Vous n'êtes pas censé voir votre adversaire, à l'exception des petits aperçus que vous pouvez avoir à la lumière des bougies. Une pièce éclairée vous donnera une vue d'ensemble. Personne n'a jamais survécu en gardant l'esprit intact par la suite. Règle 2 Votre adversaire est l'invité et vous êtes l'hôte. En allumant la bougie de gauche au lieu de celle de droite, vous inversez les rôles. Votre adversaire ne sera plus contraint par les règles du jeu et il sera libre de quitter sa chaise pour faire ce qu'il veut. Règle 3 Vous devez connaître parfaitement les règles du jeu d'échecs. Votre adversaire ne prend pas la tricherie, même accidentelle, à la légère. Si vous faites un coup illégal, vos doigts seront coupés lorsque vous tenterez de lâcher la pièce que vous avez déplacée et votre bougie sera éteinte sur le champ. Règle 5 Les échecs sont un jeu de gentleman. Soyez respectueux et dites les phrases exactement comme elles sont écrites. Toute parole irrespectueuse ou tout mauvais ton de voix entraînera l'ablation de votre langue. Règle 6 Votre adversaire n'est pas toujours dans un bon jour. Faire un mouvement qui ne lui est pas favorable ou gagner trop fort contre lui peut l'amener à s'énerver. Comme vous n'avez rien fait de mal, tout ce qui se passera, c'est que la table tremblera et que les pièces tomberont de l'échiquier. Vous aurez alors deux minutes pour remettre le plateau dans l'état où il était. C'est la raison pour laquelle vous devez noter tous vos mouvements. Ne pas remettre les pièces exactement dans leur état initial entraînera des conséquences incongrues. Règle 7 Si vous ne parvenez pas à remettre l'échiquier dans l'état où il était dans les deux minutes, vous épuiserez la patience de votre adversaire. Votre bougie s'éteindra et vous connaîtrez la définition la plus pure de la douleur, comme expliqué dans la règle 6. Règle 8 Etalez vos parties. Des parties trop fréquentes donneront à votre adversaire l'envie de s'installer chez vous. Il risque de ne pas partir lorsque la partie sera terminée, si elle est trop longue. Règle 9 Si votre adversaire ne part pas, vous ne devez pas éteindre votre bougie. Gardez-la allumée et quittez la maison. Vous avez jusqu'à ce que la bougie soit complètement consumée pour vous assurer que votre adversaire ne puisse jamais vous trouver. Je vous souhaite une effrayante... euh... une excellente partie. Je suis chauffeur routier et mon entreprise a des règles étranges. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je travaille comme chauffeur routier, mais je n'ai changé d'entreprise que récemment. En fait, je serais bien resté dans ma propre entreprise, mais lorsque mon ami Jérémy m'a dit combien son entreprise payait, je l'ai pratiquement supplié de me trouver un emploi chez lui. Il m'a orienté vers cette entreprise et j'ai obtenu le poste après un entretien rapide. L'entretien lui-même était très étrange, car on m'a posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas, comme « Avez-vous déjà abandonné votre véhicule sur la route ? » « Avez-vous peur du noir ? » « Êtes-vous croyant ? » J'ai répondu honnêtement à toutes les questions et j'ai été embauché sur le champ, si bien que je n'ai pas réfléchi à deux fois à la bizarrerie des questions. Mon travail consistait à transporter des produits de viande séchée vers une petite ville, et pour une raison quelconque, l'entreprise m'a dit que ce travail ne pouvait être effectué que la nuit et que je devais être sur place le matin. J'ai l'habitude des horaires de nuit, et le salaire mirobolant compensait largement. Je ne me suis donc pas plein. Au moment de ma première tournée, Jérémy m'a expliqué l'itinéraire à suivre pour arriver à destination, en précisant que le GPS était un peu erroné. Avant que je ne monte dans le camion, il m'a envoyé un message sur mon téléphone et m'a dit de l'écouter lorsque je prendrai la route, car il explique quelques règles de base que je devrais suivre. Je l'ai remercié et j'ai commencé à conduire. Lorsque je suis arrivé sur la vieille route que Jérémy m'avait dit de prendre, j'ai ouvert le message qu'il m'avait envoyé, et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un enregistrement audio de sa part. Voici ce qu'il disait. « Paul, bienvenue dans l'entreprise. Je sais que tu es un chauffeur de camion expérimenté, mais notre entreprise a une liste de règles que tu dois respecter scrupuleusement pendant que tu conduis. Je vais te les exposer ici et tu feras en sorte de les suivre du mieux que tu peux. Je t'enverrai également un SMS pour que tu puisses lire les règles au cas où tu ne serais pas sûr. Tout d'abord, n'oublie pas d'allumer tes feux de route et de les garder allumés en permanence, car il fait vraiment sombre sur la route. Tu remarqueras peut-être que même avec les feux allumés, il fait très sombre, mais cela ne doit pas t'inquiéter. Au cours des 15 premiers kilomètres, tu verras peut-être un panneau indiquant une impasse. Ignore-le et continue à rouler. Si tes feux commencent à vaciller à ce moment-là, accélère et roule aussi vite que tu le peux jusqu'à ce que le clignotement s'arrête. Tu verras peut-être un vieil homme faire de l'autostop le long de la route à cet endroit. Arrête ton véhicule et demande-lui où il va. S'il répond jusqu'à la ville la plus proche, laisse-le monter. S'il dit autre chose, mets le pied au plancher et ne te retourne pas. Si tu le fais entrer, il restera silencieux pendant environ une heure pendant que tu conduis, puis il te demandera de t'arrêter et de le laisser sortir, bien qu'il se trouve au milieu de nulle part. Fais ce qu'il te dit, mais une fois qu'il est sorti, ne le regarde pas pendant qu'il marche dans la nuit. Tu devrais avoir franchi le cinquantième kilomètre. Si tu commences à entendre des bruits de coups ou de grognements venant de l'arrière du camion, ignore-les. Ils disparaîtront plus rapidement si tu maintiens une vitesse de conduite constante, alors essaie de t'y appliquer. Avant d'atteindre le soixantième kilomètre, veille à éteindre la radio si elle était allumée jusqu'à présent. La baissée ne fonctionnera pas, alors veille bien à l'éteindre. C'est très important. Au soixante-quinzième kilomètre, ta radio s'allumera soudainement et sera au volume le plus élevé. Il est très important que tu fasses attention. Si tu entends une chanson, n'importe laquelle, il te suffit de baisser le volume ou d'éteindre la radio. Mais si tu n'entends que des parasites, arrête immédiatement ton camion, coupe le moteur, allonge-toi sur le siège et ferme les yeux. Essaie de rester aussi calme que possible et garde les yeux fermés. Tu entendras des coups sur le pare-brise et le toit, mais tout ira bien tant que tu garderas les yeux fermés. Même si tu entends les portes du camion s'ouvrir, ne bouge pas. Ce qui les ouvre les refermera en quelques secondes après avoir reniflé. Une fois que les bruits autour du camion s'arrêtent, tu peux ouvrir lentement les yeux et regarder la fenêtre du conducteur. Si la vitre est embuée, attends encore une minute. Sinon, tu peux te redresser et continuer à conduire. Au bout de 100 kilomètres, tu commenceras à voir quelque chose courir à quatre pattes le long de ton camion, sur le bord de la route. Quelle que soit la vitesse à laquelle tu roules, cette chose suivra toujours ton camion, mais il est conseillé de maintenir une vitesse élevée. Essaye de garder les yeux sur la route, car il y a un virage, et après celui-ci, la créature aura disparu. Si la créature te suit toujours après le virage, accélère et espère la perdre au prochain virage. Tu n'as que trois virages, alors fais en sorte de bien t'en servir. Tu ne veux pas savoir ce qu'il se passe si la créature continue à courir le long du camion après le troisième virage. Au 140e kilomètre, ton camion s'arrêtera en trombe. Reste aussi calme que possible et essaie de redémarrer le moteur aussi vite que possible. Ne regarde pas dans le rétroviseur les silhouettes qui courent vers ton camion. Démarre simplement le moteur et dès que tu l'as fait, mets le pied au plancher. Au 160e kilomètre, tu remarqueras qu'il commence à faire très chaud à l'intérieur du camion. N'utilise pas l'air conditionné, car il ne fonctionnera pas. Essaie d'enlever ta veste, mais n'ouvre jamais la fenêtre sous aucun prétexte. Fais bien en sorte de ne pas t'endormir au volant, car même si la route est droite, tu pourrais te retrouver à dévier d'une falaise si tu fermes les yeux. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, ne le fais qu'entre le 200e et le 210e kilomètre et veille à garder tes feux de route allumés pendant que tu le fais. Ne quitte pas la route et ne sors pas de la lumière. Lorsque tu auras fini de pisser, tu verras peut-être quelqu'un se déplacer derrière ton camion au moment où tu feras demi-tour. N'essaie pas de suivre cette chose, car tu te déplaceras sans cesse autour du camion, juste à temps pour qu'ils se mettent derrière l'autre côté du camion et ils veulent que tu restes dehors le plus longtemps possible. Si tu entends un cri aigu au loin alors que tu es en train de pisser, cours jusqu'au camion et mets le pied au plancher. Je me fiche que tu te pisses dessus, mais ne perds pas une seconde à revenir en courant. Quel que soit le kilométrage, vers 3h du matin, ton téléphone commencera à sonner. Ne réponds pas, peu importe qui c'est, même moi. La chose qui appelle essaiera de te faire répondre trois fois avant de t'envoyer un message. N'ouvre pas le message non plus. Encore une fois, quelle que soit la personne qui t'appelle, ignore-la. Au 300e kilomètre, tu verras peut-être au loin une paire de faisceaux provenant d'un autre véhicule se dirigeant vers toi. Dans ce cas, éteins immédiatement tes feux et attends que l'autre camion te croise. Une fois qu'il est passé, tu peux rallumer tes feux. Répète l'opération pour tout autre véhicule venant en sens inverse. Ne klaxonne pas et ne fais rien pour attirer leur attention. Continue à regarder dans le rétroviseur et si tu vois les faisceaux du camion faire demi-tour et revenir vers toi, éloigne-toi aussi vite que possible en priant pour que tu sois plus rapide. Lorsque tu atteindras les 350 kilomètres, tu verras un panneau indiquant une limitation de vitesse à 30 km heure. Ralentis jusqu'à 30 et ne dépasse pas cette vitesse car le bruit peut attirer l'attention. Tu pourras accélérer dès que tu verras un autre panneau indiquant que la limitation de vitesse s'arrête à cet endroit. Aux alentours du 400e kilomètre, tu verras peut-être une femme te faire signe et te demander de l'aide. Ne ralentis pas et essaie de ne pas la regarder. Une fois qu'elle est derrière toi, regarde dans le rétroviseur. Si elle est toujours sur la route, tu es en sécurité. Si elle n'est plus là, regarde tout droit et ne pense même pas à regarder le siège du passager, peu importe ce que tu aperçois dans ta vision périphérique. Une fois que tu as atteint le 500e kilomètre, tu es en sécurité. À partir de là, c'est tout droit jusqu'à ta destination. N'essaie pas de faire demi-tour à quelque moment que ce soit pendant que tu es sur la route, car tu finiras par conduire jusqu'à ce que tu tombes en panne d'essence et si cela se produit, tu es comme mort. N'utilise pas non plus ton GPS avant d'avoir atteint la ville, car il te conduira à un vieux chemin de terre qui te fera faire une boucle à l'infini. Une fois que tu auras atteint le domicile du client, les employés s'occuperont du reste. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions. J'ai écouté le message et j'ai ri, pensant que Jérémy voulait simplement me faire une farce. Mais ça, c'était avant que les lumières de mon camion ne commencent à vaciller. Règle de survie pour ma réunion d'ancien élève. Taux de mortalité, seulement 5%. Lors de ma réunion d'ancien élève, le taux de mortalité n'a été que de 5%. Je souhaite partager avec vous mes conseils de survie. 95% des participants ont survécu à ma réunion d'ancien élève de 15 ans, ce qui représente une amélioration de 5% par rapport à la réunion d'ancien élève de 10 ans. J'espère que nous parviendrons un jour à un taux de mortalité nul. Si vous vous demandez comment faire pour obtenir un taux de survie aussi élevé, je vais vous le dire. Nous savons tous que les réunions d'ancien élève peuvent être extrêmement dangereuses. Si c'est nouveau pour vous, vous faites partie des chanceux. Pour ceux d'entre vous qui y participent, tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer nous en sortir avec nos vies, nos esprits et nos corps entièrement intacts. Je vous dis ceci pour partager ce qui m'a aidé à survivre à mes deux réunions et aux deux autres réunions auxquelles j'ai assisté avec ma femme dans sa ville natale. J'espère que cela vous aidera également. Je sais que certains de ces conseils peuvent sembler évidents, mais je préfère pêcher par excès de prudence. Certains de ces conseils m'ont été donnés par des membres de ma famille et des amis plus âgés. D'autres proviennent de ma propre expérience. Si vous avez des conseils qui vous ont aidé, vous ou vos proches, à survivre à votre propre réunion et que je n'ai pas mentionné ici, n'hésitez pas à me les commenter afin de pouvoir les partager avec d'autres. Peu importe l'endroit où se trouve votre école ou l'événement, la plupart de ces règles s'appliquent partout. Il y a quelque chose dans les réunions d'anciens élèves qui semble attirer ces entités. Avant de partir, si vous avez un mauvais pressentiment, n'y allez pas. C'est aussi simple que cela. Faites confiance à votre instinct. Portez quelque chose de beau, mais qui ne vous gênera pas dans vos mouvements. Vous aurez peut-être besoin de courir. Vous voudrez peut-être feuilleter votre annuaire pour vous réhabituer au visage des gens. C'est poli, mais cela peut aussi vous sauver la vie. Préparez trois informations. Votre nom, votre date de naissance et votre lieu de naissance. Tout le long de mon explication, je les appellerai vos trois faits. Vous voulez qu'ils soient faciles à comprendre. Ils seront votre point d'ancrage et il sera plus difficile pour eux de déformer la réalité. Je vous recommande d'éviter les questions existentielles telles que « j'existe ». Apportez une photo récente de l'intérieur de votre lycée ou de l'endroit où se déroulera l'événement. Avec vous. Sauvegardez une capture d'écran sur votre téléphone ou imprimez-la. Ne comptez pas sur une recherche Google une fois sur place. Une fois sur place, avant d'entrer, répétez tranquillement vos trois faits. Ouvrez la porte et regardez le bâtiment en vous référant à votre photo. S'agit-il du même bâtiment ? Les dimensions sont-elles les mêmes ? Le décor, luminaire, meuble, etc. Correspond-t-il vraiment au lycée que vous avez fréquenté ? Si oui, entrez prudemment. Si ce n'est pas le cas, n'entrez pas et fermez la porte immédiatement. Si vous souhaitez aider les autres, concentrez-vous sur ceux qui ne sont pas encore entrés dans le bâtiment. Quant à ceux qui sont déjà entrés, vous ne pouvez plus rien faire pour eux. Si vous souhaitez les revoir, rendez-vous au même endroit lors de vos prochaines retrouvailles. Il y a des chances qu'ils émergent, mais ils ne seront pas les mêmes qu'avant. S'ils vous demandent de les accompagner à l'intérieur, ne le faites pas. Tenez-vous à une distance d'au moins trois mètres du bâtiment lorsque vous essayez d'empêcher vos camarades de classe d'entrer. Si vous vous en approchez, ils risquent de sortir du bâtiment et de vous réclamer. Naviguez dans votre réunion. Si vous avez réussi à vous rendre jusqu'ici, félicitations. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est de plus en plus facile, mais ne vous inquiétez pas. Si vous restez vigilant, vous avez toutes les chances de survivre et de vous amuser. Si vous voyez un étranger extrêmement bien habillé, mais qui ne vous semble accompagné de personne, évitez-le. Si on vous demande d'acheter des billets de Tombola, ne le faites pas. Je n'ai jamais entendu parler d'un bon moyen de garantir un résultat sûr dans cette situation. Ne laissez pas votre nourriture ou votre boisson sans surveillance. Il s'agit là d'une règle de vie générale. Répétez vos trois faits avant d'entrer dans une pièce dont la porte a été fermée auparavant. Vous pouvez danser à condition de ne pas danser avec l'étranger bien habillé et suspensionné. Si vous vous retrouvez à danser avec lui, ne vous arrêtez pas. Vous devez continuer à danser jusqu'à ce qu'il se sépare de vous. Parfois, ce n'est que pour une chanson ou pour le reste de la soirée. D'autres fois, vous devez continuer à danser avec eux jusqu'à ce que vous mouriez de déshydratation. Tous ces résultats sont meilleurs que ceux qui se produisent si vous vous séparez en premier. Même si vous mourrez de déshydratation, vous ne mourrez qu'une seule fois dans ce scénario. Il vaut mieux ne pas prendre de risques. Si vous remarquez que les gens commencent à se comporter bizarrement pendant la danse, par exemple que tous les autres participants se déplacent ou parlent à l'unisson, bouchez-vous les oreilles immédiatement. Si vous voyez une femme que vous et d'autres ne pouvez que qualifier de belle, ne vous approchez pas d'elle. Vous pensez peut-être même la reconnaître. Je vous promets que ce n'est pas le cas. Répétez vos trois faits si nécessaire. Si la femme vous aborde et entame une conversation ou si vous avez oublié ce conseil et que vous l'avez abordé, engagez la conversation poliment. Si elle vous demande de lui montrer quelque chose, vous devez dire oui. Désolé, mais croyez-moi, c'est mieux que ce qui se passe si vous dites non. Elle vous emmènera, ainsi que toutes les personnes avec lesquelles elle a eu des contacts au cours de la soirée, dans une longue promenade, dont le maximum que j'ai entendu dire est de 15 kilomètres. Vous finirez par arriver à une destination qui ressemble à la piscine intérieure d'un hôtel 5 étoiles. Je suis désolé, mais vous allez devoir répéter vos trois faits. J'avais l'habitude d'éviter cette recommandation, parce que je voulais éviter aux gens de voir, mais j'ai découvert que si vous restez dans l'illusion, c'est plus dangereux. Veillez à ne pas agir de manière à indiquer que vous n'êtes plus dans l'illusion. Une fois que vous aurez répété vos trois faits, vous verrez que vous êtes dans un bâtiment abandonné, rempli de feuilles mortes et de moisissures. Le seul éclairage provient de la lumière de la lune ou des étoiles qui s'infiltrent à travers les briques manquantes. Vous êtes pieds nus. Vos vêtements sont probablement couverts de boue et vos pieds saignent. Vous verrez une piscine profonde remplie d'un liquide noir, sans éclat ni reflet. Mais la piscine n'est pas vide. Les bords sont souvent jonchés d'ossements. Parfois, il y a des cadavres plus récents, ce qui rend plus difficile de faire semblant d'être encore sous l'emprise de l'illusion. Mais essayez quand même. La femme vous demandera d'aller nager, mais vous ne devez en aucun cas entrer dans la piscine. Au lieu de cela, agenouillez-vous, prenez le liquide noir dans vos mains et buvez-le. Je suis passé par là, moi aussi, et c'est vrai que ça a un goût horrible, mais votre vie en dépend. Elle hochera la tête d'un air approbateur une fois que vous aurez bu suffisamment et vous laissera tranquille. Si vous entrez dans la piscine, elle vous noiera. Si vous ne buvez pas et que vous n'entrez pas dans la piscine, ce sera dix fois pire, et elle le fera aussi. Peu importe, s'il vous plaît, buvez le liquide pour ne pas avoir à vous en rendre compte. Vous ne pouvez pas prévenir vos camarades de classe une fois que vous avez atteint la piscine, car cela révélerait que vous n'êtes plus sous son emprise. Il vaut mieux partager ce guide à l'avance et éviter la situation. Si vous buvez le liquide et survivez au lever du soleil, vous vous retrouverez dans un champ vide. Vous devrez revenir à pied et serez peut-être traumatisés, mais vous vous en sortirez. Après la réunion, avant de partir, si vous avez amené un invité, posez-lui une série de questions dont il est le seul à connaître les réponses. S'il se trompe, demandez-lui d'attendre à l'intérieur pendant que vous allez chercher votre voiture. Montez dans votre voiture, mais ne revenez pas. Partez. Si vous partez accidentellement avec eux, avant de vous en rendre compte, il est trop tard pour vous. Mais il est préférable d'essayer d'éviter d'entrer en contact avec des amis ou des membres de la famille afin d'éviter d'autres décès. Si l'homme aux dents se trouve entre vous et la sortie, vous devrez faire demi-tour rapidement et trouver une autre sortie. Vous reconnaîtrez l'homme aux dents si vous le voyez. Lorsque vous êtes devant la porte, répétez une dernière fois vos trois faits. Vérifiez que le monde extérieur ressemble à ce que vous vous attendiez. Si c'est le cas, vous pouvez partir. Si ce n'est pas le cas, cherchez une autre sortie pour quitter le bâtiment. Voilà. J'espère que ces conseils vous aideront à survivre. Amusez-vous bien. Règles pour l'exploration des bâtiments abandonnés Certaines personnes me disent qu'elles explorent depuis des années et qu'elles n'ont jamais rencontré rien de pire qu'un seul fragile. mais je me dis qu'elles ne regardent tout simplement pas aux bons endroits. J'explore des bâtiments abandonnés depuis un bon moment et j'ai eu mon lot d'expériences intéressantes. J'ai une bonne tête et une bonne dose de chance, ce qui m'a permis de rester en vie pendant toutes ces années. Je me suis dit qu'il valait mieux que le moins de gens possibles meurent ou se fassent embêter. Alors je vais vous faire part des choses que j'ai rencontrées et de mes conseils pour y faire face. Assurez-vous que vous ne serez pas arrêtés pour violation de propriété avant d'explorer quelque part. Je dis bien « assurez-vous » et non « regardez des deux côtés, il y a quelqu'un, allez-y ». Vous seriez surpris de voir à quel point les gens se font arrêter pour ce genre de choses. N'ignorez pas les panneaux qui vous indiquent que le bâtiment est instable. Ils sont là pour une bonne raison. Si vous trouvez des signes indiquant que l'endroit est utilisé pour des activités liées à la drogue ou à d'autres activités criminelles, quittez les lieux immédiatement. Vous devriez vraiment vérifier ces éléments avant d'entrer si possible. En règle générale, si vous trouvez des signes indiquant que l'endroit est habité ou utilisé, partez. Il ne s'agit probablement que de sans-abri, mais quoi qu'il en soit, vous ne voulez pas les déranger. De même, si vous trouvez d'autres personnes, vous devriez probablement partir. Ne leur parlez surtout pas et ne les incitez pas à vous voir. La plupart des règles suivantes peuvent se résumer à éviter les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas venu. Si vous vous rendez au bâtiment en voiture, garez votre véhicule hors de portée de vue du bâtiment. Si quelqu'un vous poursuit, vous devez le semer dans les environs avant d'aller chercher votre voiture. Laissez votre voiture en marche est une mauvaise idée et il est presque certain que vous ne pourrez pas la démarrer et partir avant que la personne qui vous poursuit ne les rattrapez. S'ils trouvent votre voiture, ils se cacheront dedans ou la saboteront pour vous empêcher de partir. Les enfants en bas âge se mêlent aussi bien au bâtiment abandonné qu'au donjon. Si vous voyez un enfant en bas âge, laissez-le tranquille et sortez de là. Dans le meilleur des cas, il s'agit de l'enfant d'un sans-abri qui se trouve dans le bâtiment, auquel cas vous devez vous référer à la règle 4. Dans le pire des cas, il s'agit d'un appât ou d'un enfant en bas âge. Si vous soupçonnez un enlèvement ou un trafic, appelez la police une fois que vous êtes à l'extérieur et en sécurité. Essayez de ne pas appeler la police pour des sans-abri ordinaires. Ils ont déjà suffisamment de problèmes. Et ça, c'est la règle 4. Je parle ici des petits problèmes. Les jeunes de 15 ans qui se promènent ne font probablement que s'amuser en explorant. C'est aux petits-enfants qu'il faut faire attention. Ne les tuez pas et ne les blessez pas. S'il s'agit d'une chose qui se fait passer pour un enfant, vous ne pourrez probablement pas le tuer et il sera furieux. S'il s'agit vraiment d'un enfant, vous venez de tuer un enfant. Si des enfants vous tendent une embuscade et vous demandent de jouer avec eux, refusez poliment. s'ils se mettent en colère ou commencent à faire des choses bizarres, fuyez. Si quelque chose s'approche de vous et vous invite à faire quoi que ce soit, dites oui. Il y a environ une chance sur deux pour que ce soit quelque chose qui respecte les règles de l'hospitalité et qui vous tuera parce que vous avez été impoli et que vous avez refusé. Ou pour que ce soit quelque chose qui essaie de vous manger. Soyez toujours poli et aussi honnête que possible, mais identifiez toujours une porte de sortie et restez sur vos gardes au cas où les choses tourneraient mal. Refusez poliment toute nourriture ou boisson que l'on tente de vous donner. S'ils se mettent en colère ou essaient de vous forcer à consommer, ils sont hostiles et vous devez partir. Ne les menacez pas. J'ai un ami qui l'a fait. Après qu'il ait été tué, je me suis excusé pour son comportement, ce qui a semblé satisfaire suffisamment mon hôte pour que je puisse finalement partir. Tout ce qui ressemble à un sanctuaire ou à un hôtel est une mauvaise nouvelle. Je vous recommande de laisser quelque chose à côté si vous le pouvez, mais ne touchez jamais à quoi que ce soit. N'interagissez jamais avec quelqu'un que vous voyez toucher à quoi que ce soit et ne parlez jamais à proximité. Ne mettez pas d'objets au milieu de la table et de l'hôtel. Mettez-les à côté ou sur une partie inférieure de l'hôtel. Si vous entendez une fête se dérouler, partez immédiatement sans entrer dans la zone où se déroule la fête. Parfois, il s'agit simplement d'une fête, mais une fois, j'ai entendu des bruits qui ressemblaient à ceux d'une fête dans une pièce où je me trouvais 30 secondes auparavant. Je ne sais pas ce que c'était, mais maintenant, chaque fois que j'entends des bruits de fête, j'évite la fête et je pars. Si la fête bloque votre seule issue, assurez-vous que la porte est fermée. Faites face au mur ou posez à l'entrée si ce n'est pas possible et attendez que le bruit disparaisse. En général, vous pouvez partir en toute sécurité environ 15 minutes après la fin de la fête ou lorsque vous n'avez entendu aucun bruit dans la pièce pendant 5 minutes. Si vous avez un sentiment de déjà-vu à l'intérieur du bâtiment ou si le bâtiment semble avoir des géométries impossibles, sortez par la fenêtre. Sortir par une porte ne fera qu'aggraver le problème. Si vous entendez des chuchotements dans votre esprit, chantez fort jusqu'à ce que vous soyez sorti du bâtiment. Autre règle importante, ne prononcez pas ce que vous trouvez écrit quelque part, surtout si vous ne reconnaissez pas la langue. Si le fait de lire quelque chose en silence vous donne mal à la tête ou vous fait sentir bizarre, arrêtez de lire et partez immédiatement. Il n'y a pas de problème à prendre des choses si rien d'inhabituel ne se produit et si vous avez l'impression que tout va bien. S'il se passe des choses bizarres ou si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, ne prenez rien. Il en va de même pour les photos. Si une personne de votre groupe disparaît pendant un certain temps et réapparaît plus tard ou si une personne de votre groupe commence à agir bizarrement ou paraît bizarre, demandez-lui de vous guider jusqu'à votre voiture ou votre domicile. S'ils refusent ou ne peuvent pas vous guider, ils sont partis. Abandonnez-les et montez dans la voiture ou rentrez chez vous une fois que vous les avez perdus. Je suis encore fier d'avoir trouvé cette phrase, surtout après que la voix de mon ami ait baissé d'environ trois octaves. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir ce qui avait changé. N'emmenez pas d'idiot en exploration. Non seulement leur idiotie peut vous mettre en danger, mais s'ils meurent à cause de leur idiotie, vous vous en souviendrez. Si vous avez un pressentiment, écoutez-le. Et par-dessus tout, faites preuve de bon sens et ne perdez pas la tête. Il y a probablement beaucoup de choses qui existent et j'en rencontre de nouvelles plus souvent que je ne le voudrais. Je ne pense pas qu'un être humain puisse rencontrer tout ce qui existe. En cas de doute, sortez immédiatement du bâtiment. Ma femme a laissé des instructions précises après sa mort. Ma femme Rose aimait respecter les horaires. En fait, elle n'y met pas seulement ça, elle devait le faire. sans cet emploi du temps, Rose ne pouvait pas fonctionner. Ses parents n'aimaient pas reconnaître ces bizarreries. Ils disaient qu'ils avaient essayé de les éradiquer quand elle était petite et que cela avait plutôt bien fonctionné. Je n'aime pas beaucoup les parents de ma femme. Elle non plus. C'est pourquoi, dans l'éventualité de sa mort prématurée, l'étape numéro 1 était la suivante. Ne pas laisser mes parents dans la maison. Elle avait souligné cette règle deux fois. Ne pas laisser mes parents dans la maison. Je pouvais rire de ses plans et de ses notes soigneusement rangées sur le réfrigérateur parce qu'il faisait partie de Rose. Les allergies faisaient également partie de Rose. Par un bel après-midi d'été, une guêpe est entrée dans la cuisine alors qu'elle préparait le déjeuner d'Alex et l'a piquée au cou. Sa gorge a gonflé, ses lèvres sont devenues bleues et elle est morte sur le sol de la cuisine. Alex, notre fils, est resté assis dans sa chaise haute pendant une heure avant qu'un voisin ne l'entende crier et ne force la porte arrière à s'ouvrir lorsque Rose n'a pas répondu. Rose m'avait laissé une note deux jours plus tôt pour que l'on vérifie la présence d'un nid à l'arrière de la maison mais j'étais occupé par mon travail et j'avais tout oublié. J'ai trouvé les notes de décès de Rose alors que j'essayais d'organiser la veillée funèbre. Voici ce qu'elle avait écrit sur ses notes. « Cher toi » Elle avait pris soin d'écrire en lettres capitales. « Si je suis morte, je veux que tu respectes ce qui suis. Merci, Rose. » J'ai gloussé puis j'ai commencé à pleurer mais j'ai lu ses instructions. Instruction numéro 1 « Ne laisse pas mes parents entrer dans la maison. » Instruction numéro 2 « Occupe-toi des animaux pour moi. » Instruction numéro 3 « Dis à Alex quelque chose qui me concerne tous les jours. » Et enfin, instruction 4 « Donne un pourboire aux femmes de ménage. Elles préfèrent de la nourriture. » Malgré mes larmes, j'ai souri à ces instructions jusqu'à ce que j'arrive à la dernière. « Les femmes de ménage ? » Nous n'en avions pas. Nous n'avions jamais eu de gouvernante, de femmes de ménage ou quoi que ce soit du genre. À quoi faisait-elle allusion ? J'ai posé la question à Ellie, la sœur de Rose, mais elle s'est contentée de hausser les épaules. « Tu connais Rose, elle est toujours en train de s'absenter. C'était probablement une de ces petites blagues qu'elle n'a jamais eu le temps de te raconter. » m'a-t-elle expliqué. Rose me racontait ses blagues dès qu'elle y pensait, pour qu'elle soit toujours fraîche, mais le reste de la liste était plutôt sérieux. Rose était sérieux sur le fait de ne pas laisser ses parents entrer dans la maison, sérieux sur le fait que je vérifie sa collection de petits animaux en vert coloré et sérieux sur le fait de ne pas laisser Alex l'oublier. Pourquoi aurait-elle ajouté une blague à la fin de la liste ? Alors, malgré mon bon sens et parce que cela me donnait moins l'impression d'avoir été percé à jour, j'ai laissé un biscuit, une barre de céréales, une pomme ou n'importe quoi d'autre tous les soirs sur le comptoir de la cuisine. Le matin, la maison semblait toujours un peu plus propre et la nourriture avait disparu. Peut-être que le chagrin me faisait délirer ou peut-être que nous avions vraiment des nettoyeurs. Quoi qu'il en soit, cela ne me dérangeait pas. Et quoi qu'il en soit, Rosie était pour quelque chose et elle nous aimait. Je suis resté éveillé une nuit pour essayer d'apercevoir les nettoyeurs, me sentant comme un petit enfant essayant d'apercevoir le Père Noël. Mais je me suis évanoui sur le canapé après quelques heures et je me suis réveillé aux petites heures du matin en entendant la vaisselle s'entrechoquer dans la cuisine. Prudemment, je me suis levé et je me suis approché de la pièce sombre. Mais les bruits de cliquetis et de raclements ont cessé brusquement dès que j'ai allumé la lumière. Il n'y avait rien. Mais la banane que j'avais posée avait disparu. Si je laissais la vaisselle dans l'évier, elle serait lavée et séchée au matin. Le linge serait soigneusement plié. Les taches sur le tapis disparaissaient. Je donnais toujours un pourbois aux femmes de ménage, de la nourriture. Et puis, les parents de Rose se sont invités deux mois après sa mort. Astucieux, ils sont passés pendant que je sortais et qu'Elie gardait Alex. Et quand je suis rentré du travail, ils s'étaient installés dans la chambre d'amis. Un père qui travaille, m'ont-ils dit, ne peut pas s'occuper d'un enfant d'un an en même temps. Comment allais-je faire sans femme à la maison ? La mère de Rose m'a fait remarquer avec un léger sourire en coin que Rose n'avait pas été très utile pour tout cela. Trop occupée à jouer avec des animaux en verre ou à dessiner de petites créatures et trop simple pour faire fonctionner la machine à laver. Rose n'était pas simple. Elle était brillante. Elle avait publié des articles dans des revues scientifiques. Elle avait fait plus d'études que moi. Et elle s'occupait bien d'Alex et de la maison. Et si elle collectionnait des objets et dessinait de façon presque obsessionnelle, peut-être qu'elle collectionnait des objets ou dessinait de façon obsessionnelle. Et la machine à laver était tout simplement trop bruyante pour elle. C'était une surcharge pour ses oreilles. Je connaissais ces choses parce que je connaissais Rose depuis sept ans. Ses parents l'avaient élevée et ils ne savaient même pas quelle était sa couleur préférée. Le rouge, d'ailleurs, qu'elle portait tout le temps. Ni qu'elle était son musicien préféré. Stromae, qu'elle écoutait tous les jours. Je voulais qu'ils partent, mais j'étais en deuil et je m'occupais d'un enfant en bas âge. Et ils étaient vraiment têtus. J'ai tenu ma langue. J'ai essayé de les faire patienter jusqu'au jour où, en rentrant chez moi, j'ai craqué en découvrant la mère de Rose en train de fouiller dans ses animaux. Quelques-uns d'entre eux gisaient, brisés sur le sol près de l'armoire du salon où ils étaient conservés. Sortez ! Nous sommes les grands-parents d'Alex. Nous avons des droits. Il finira comme sa mère. Vous allez le ruiner. La mère de Rose a hurlé pendant que je l'ai conduisait dans les escaliers. Dégagez, bordel ! Allez-vous-en ! J'ai répliqué et j'ai réussi à les faire venir jusqu'à la porte d'entrée. J'ai oublié de donner un pourboire aux femmes de ménage cette nuit-là. À deux heures du matin, je me suis réveillé en entendant des cris en bas. La mère de Rose, qui avait volé la clé d'Elie, était entrée par la porte de derrière juste à temps pour se retrouver nez à nez avec ce que je ne peux que supposer être les femmes de ménage très contrariées. Je ne sais pas exactement ce qu'elles lui ont fait ou n'ont pas fait, mais il y avait une paire de ciseaux enfoncée dans le cadre de la porte à hauteur de tête et les armoires et les tiroirs étaient renversés. Le canapé du salon donnait l'impression que quelqu'un s'y était attaqué avec des ciseaux de jardinage. Les rideaux étaient en lambeaux. La seule chose qui n'avait pas été touchée étaient les animaux en verre de Rose. Ses parents ne viennent plus. En fait, ils m'ont appelé deux fois les flics et je pense que les services sociaux ont commencé à les ignorer. J'ai commencé à regarder les dessins de Rose pour les montrer à Alex quand il sera plus grand et elle a dessiné les nettoyeurs, les femmes de ménage de temps en temps. Ils ressemblent presque à des fées mais ils ont des yeux noirs, pas d'aile et des dents et des griffes très pointues. Pourtant, je pense que les nettoyeurs l'aimaient bien, ma Rose. Voyez-vous, Rose avait cet effet sur les gens. Je pense donc que les femmes de ménage sont la première chose que je lui dirai à son sujet. En plus, Alex pourra me rappeler de leur donner un pourboire, juste au cas où. Tu as dépassé l'heure du coucher ? Voici quelques règles pour t'aider. Il est 10h du soir et une minute. Tu as dépassé l'heure du coucher ? Eh bien, tu n'as pas de chance, même si c'est juste une minute après. Maman et papa ne vont pas être contents que tu sois encore debout. Tu peux toujours t'endormir après l'heure du coucher, mais tu ne pourras pas le faire en paix ni en vie. Il suffit de suivre ces règles et tu seras tranquille jusqu'à demain matin. Règle numéro 1. L'escalier menant à la chambre de tes parents est relativement proche. Si tu n'entends des pas dans l'escalier, éteins tous les appareils électroniques de ta chambre et retourne te coucher avant qu'ils ne descendent de l'escalier. Nous te conseillons de trouver le moyen le plus rapide de te suicider avant qu'ils n'arrivent jusqu'à toi. Ils ne descendront qu'une seule fois. Règle 1, annexe A. Ta mère aura des pas plus légers et tu pourras entendre que c'est elle. Elle se déplace plutôt lentement, mais si tu fais un bruit, ces pas seront plus rapides que d'habitude. Ta mère jetera un coup d'œil rapide dans ta chambre, alors assure-toi que tu es au lit. Si elle te surprend et qu'un appareil électronique est allumé dans ta chambre, elle le signalera immédiatement à ton père. Crois-moi quand je te dis que tu ne veux pas avoir affaire à ton père. Règle 1, annexe P. Ton père descendra à pas lourd et n'avancera pas plus vite, quel que soit le bruit que tu feras. Tout ira bien si tu es au lit et que tu ne fais pas de bruit. Mais si tu fais un bruit, tu n'as pas à te préoccuper d'éteindre les appareils électroniques qui sont restés allumés. Il te suffit de te mettre au lit et de garder les yeux fermés pendant environ cinq minutes. Je suis sûr que tu n'aimerais pas être accueilli par le visage malheureux de ton père juste au-dessus de toi. Alors je te suggère de ne pas ouvrir les yeux. Il devrait être parti après quelques minutes. Écoute simplement les bruits de pas. Mais il est absolument nécessaire que les bruits de pas imitent le son de quelqu'un qui quitte ta chambre. Si le bruit de pas donne l'impression qu'il piétine sans arrêt, mais qu'il n'a pas quitté la pièce, ferme les yeux. Cinq minutes de plus devraient suffire. Règle 1 Annexe C Ton père peut marcher légèrement mais hâtivement. En descendant les escaliers, tu n'entendras rien. Tu ne sauras pas s'il est en bas avant qu'il ne soit trop tard. Règle 1 Annexe D Pendant une période, tu entendras la porte de ton père et de ta mère se fermer. Tu seras à l'abri d'eux. Fais attention quand il la rouvre, tu n'es plus en sécurité. Règle numéro 2 Si tu n'entendais pas en bas, c'est ton petit frère. Il doit être au lit lui aussi. Vous aurez tous les deux des ennuis si on vous attrape. Il est ta source de réconfort. Tu pourras donc te calmer quand il sera près de toi. Malheureusement, il parle un peu trop fort et attirera l'attention de tes parents. Si tu tiens l'avis de ton frère, ne le laisse pas quitter ta chambre. Cache-le. Il saura se taire une fois caché, puis va te coucher. Si tes parents te voient debout, ils savent où se trouve ton petit frère. Qu'il soit pris parce que tu n'es pas au lit ou parce qu'il n'est pas dans une cachette raisonnable, ils le tueront. Mais ils te laisseront tranquille. Ils pensent que te traumatiser est une bonne punition. Ne t'inquiète pas. Tu verras ce qui semble être ton petit frère le matin, mais le sentiment de réconfort que tu avais auparavant en étant avec lui est maintenant un sentiment d'effroi. Ta mère et ton père décideront également que tu mérites une autre punition. Et cette nuit-là, il vaudra mieux te suicider. Règle 3. Ne fais pas confiance à ta veilleuse. Si elle s'allume alors que tu ne l'as pas allumée, cours l'éteindre avant qu'elle ne t'attrape. Les mains qui l'ont allumée ne peuvent pas te voir dans l'obscurité. Règle 3. Annexe A. Si tu as allumé ta veilleuse et qu'elle s'éteint, couvre-toi entièrement avec une couverture. Elle a tendance à cacher tes couvertures parfois pour t'attirer. Mais à aucun moment tu ne dois quitter ton lit. Trouve quelque chose d'autre pour te couvrir. Ferme les yeux et compte jusqu'à 100. Il devrait avoir disparu. Règle 4. Si tes oreilles commencent à bourdonner, c'est qu'ils te regardent de l'autre côté de ta fenêtre. Règle 5. Si tu entends les arbres à l'extérieur de ta chambre bruisser, c'est qu'un homme est en train de grimper à l'arbre. Un homme grimpe à l'arbre, que ta fenêtre soit ouverte ou fermée. Ne t'en approche pas, n'essaie pas de la fermer si elle est ouverte. Ces règles sont malheureusement incomplètes et je n'ai pas l'intention de les finir car je sais qu'ils me regardent moi aussi toutes les nuits du coin de ma chambre. Mais je considère qu'à ce niveau-là, elles te suffiront à rester en vie jusqu'au petit matin. Pour le reste, je te souhaite bonne chance. Enfin, c'est assez ironique de parler de chance car on peut dire que tu n'en as pas beaucoup eu. Avoir un père Slenderman, c'est vraiment le comble de la malchance. Ma grand-mère m'a donné une drôle de liste de règles. Je n'ai rencontré ma grand-mère qu'une seule fois, à l'âge de 8 ans, après quoi mes parents ont cessé de parler d'elle et se sont mis en colère contre moi si je posais des questions à son sujet. En grandissant, j'ai toujours été curieux de savoir pourquoi il ne m'autorisait pas à lui rendre visite ou même lui parler. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et je me souviens encore de l'adresse de la maison de ma grand-mère. Je me demandais si elle y vivait encore ou même si elle était encore en vie mais j'ai décidé de tenter ma chance et j'ai loué une voiture. Je suis arrivé au bout de deux heures environ et sa maison était toujours là, une belle et grande maison. Je suis sorti de ma voiture, je suis allé à la porte et j'ai frappé. Elle a ouvert la porte presque instantanément. Elle n'avait pas changé, c'était comme si elle n'avait jamais vieilli. Je l'ai serré dans mes bras et elle m'a invité à entrer. Nous avons parlé de la raison pour laquelle ma famille avait coupé les ponts avec elle et j'ai commencé à croire que mes parents étaient les salauds dans cette situation. Il était tard. Grand-mère m'a montré ma chambre qui avait l'air d'avoir été récemment rénovée. C'était très confortable. Je m'y suis immédiatement installé mais avant de partir, j'ai vu qu'elle fronçait les sourcils. C'était comme si une nouvelle âme était entrée dans son corps parce qu'elle avait été très heureuse tout à l'heure. Elle m'a remis une liste de règles. Au début, j'ai cru que c'était une blague mais elle m'a dit de lire attentivement les règles sinon quelque chose de mauvais arriverait. J'ai commencé à lire la liste. Voilà ce qui était écrit. Ces règles sont essentielles si tu veux passer la nuit ici. Alors lis-les attentivement. Règles pour passer la nuit chez grand-mère. Règle 1 Garde tes lumières allumées en permanence. Règle 2 Ne quitte jamais ta chambre et je dis bien jamais après une heure du matin. Si tu as besoin d'aller aux toilettes réfère-toi à la règle 2A. Règle 2A Si tu as besoin d'aller aux toilettes prie pendant exactement 3 minutes peu importe que tu sois croyant ou non. Ensuite, tu as exactement 5 minutes et 36 secondes pour te rendre aux toilettes les plus proches. Si tu ne reviens pas à temps, trouve un moyen de te tuer. C'est mieux que ce qu'ils te feront. Règle 3 Ta grand-mère vérifiera ta chambre à 16h. 2h23 du matin 2h56 du matin 3h45 du matin Tu dois être au lit à ces heures-là. Si ce n'est pas le cas, dis 5 fois à ta grand-mère que tu es désolé. Si elle te dit Tu es en sécurité. Essaie de t'endormir. Si elle te dit reporte-toi à la règle 4. Règle 4 Saisis l'objet pointu le plus proche et poignarde le cou de ta grand-mère. Si tu n'y parviens pas, j'espère que ta tolérance à la douleur est élevée. Règle 5 Après 4h du matin, tu entendras ta grand-mère crier bruyamment ton nom. Ignore-la. Ce n'est pas ta grand-mère. Règle 6 Si tu entends frapper à ta porte, fais attention. S'il n'y a que deux coups, sois tranquille et fais semblant de dormir. Si tu entends cinq coups, ouvre la porte. C'est ta vraie grand-mère. Règle 6a Ta vraie grand-mère n'entrera dans ta chambre que si tu as enfreint l'une des règles ou si tu es en danger immédiat. Une fois qu'elle est dans ta chambre, fais attention à son comportement. Si elle s'assoit sur le lit à côté de toi, tu es en sécurité pour le reste de la nuit. Si elle se tient devant toi, il n'y a plus d'espoir. Tu as dix secondes pour te tuer avant qu'elle ne t'envoie en enfer. Règle 6b Si tu es envoyé en enfer, ferme les yeux et demande pardon. S'il te pardonne, tu seras renvoyé chez ta grand-mère et tu seras en sécurité pour le reste de la journée. Sinon, s'ils sont en colère, prie, car les choses qu'ils vont te faire sont inimaginables. Règle 7 À huit heures du matin, tu dois sortir de ton lit et marcher lentement vers la cuisine en bas. Mange la nourriture qu'elle t'a donnée et ne lui parle en aucun cas. Ignore-la si elle essaie d'entamer une conversation. Après le petit déjeuner, tu es en sécurité pour le reste de la journée. Profite bien de ton séjour. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une farce, mais lorsque je me suis souvenu du sérieux de ma grand-mère lorsqu'elle m'a dit de suivre les règles, j'ai décidé de les respecter. Je n'arrivais pas à m'endormir, je n'arrêtais pas de penser aux règles. Soudain, j'entends ma mère entrer dans ma chambre. Je regarde l'heure, il est 2h23 du matin. Je commence à paniquer, je me mets à genoux et je lui dis « Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Cinq fois d'affilée. » J'attends sa réponse. Elle me dit calmement « C'est bon, mais va te coucher. » Je me calme et je me mets au lit. Cependant, lorsque j'ai réalisé ce qui s'était passé, j'ai recommencé à trop réfléchir et j'ai commencé à naviguer sur Internet parce qu'une fois de plus, je n'arrivais pas à m'endormir. Plus tard, j'ai commencé à entendre ma grand-mère crier mon nom. Je pouvais dire que ce n'était pas ma vraie grand-mère car sa voix était très aiguë et ne ressemblait pas à celle d'un être humain. Et immédiatement après, j'ai entendu deux coups frapper à ma porte. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. J'ai cru que j'allais mourir là. Je n'ai pas pu m'empêcher de commencer à s'engloter puis j'ai réalisé l'erreur que j'avais commise. J'entends maintenant quelqu'un frapper exactement cinq fois à ma porte. Peut-être que ma grand-mère va me sauver maintenant, me suis-je dit. Elle entre dans ma chambre et se tient juste devant moi. Je panique et je me mets à courir. Je quitte ma chambre et je descends. J'entre dans une autre chambre plus petite et je me cache dans un placard. De là-haut, j'entends grand-mère s'engloter, crier et appeler à l'aide. Je me suis évanoui. Mais après m'être réveillé, j'ai réalisé que j'étais de retour dans ma chambre. Il est 7h58 du matin. Je commence à marcher vers la cuisine, ne sachant toujours pas si j'ai fait un mauvais cauchemar ou si ce que j'ai vécu était réel. Grand-mère et moi étions tranquilles pendant que nous prenions notre petit-déjeuner. Mais après avoir fini, elle me regarde et me dit avec mécontentement « Tu as quitté ta chambre, n'est-ce pas ? » Comment pourrais-je oublier ces règles ? L'horloge indique 22h23. Je ne reconnais pas ce lit, ni ces murs, ni ces mains, ni cette pièce. Mais on me dit que c'est là que je m'endors et que je me réveille. Je ne me souviens d'avoir fait ni l'un, ni l'autre. Je ne reconnais pas non plus l'écriture sur la note bizarre collée au mur. Voici ce qui est écrit. Important. Numéro 1. Ramassez vos déchets. Apportez-les directement à la poubelle de l'extérieur. Numéro 2. Il y a des gens dehors. Ils prétendent vous connaître. Les gens comprendront que vous ne les connaissiez pas. Si vous les reconnaissez, faites comme si vous ne les connaissiez pas. Numéro 3. Ils feront semblant de s'intéresser à votre état de santé. Lorsqu'ils vous demandent comment vous sentez-vous, vous devez répondre par quelque chose de positif. Un « je vais bien » ou un « ça va » suffira. Mais ne dites jamais rien de négatif. Sinon, ils augmenteront la dose. Numéro 4. Il est préférable que les gens n'entrent pas dans votre chambre. C'est votre espace de sécurité. Si quelqu'un doit entrer dans votre chambre, il ne doit en aucun cas trouver cette note. Cachez-la aussi vite que possible. S'ils lisent la note, ils augmenteront la dose. Numéro 5. Veillez à manger beaucoup tout au long de la journée. Dès que vous en avez l'occasion, emportez la nourriture dans votre chambre pour la manger afin d'avoir plus de déchets dans la poubelle pour le lendemain matin. Ce sera moins suspect. Numéro 6. Les gens font des choses horribles. Ignorez les cris. Ne posez pas de questions sur les tâches rouges. Ne parlez pas des étrangers que les gens amènent, même s'ils vous supplient de les aider. Si vous le faites, ils augmenteront la dose. Numéro 7. Ne faites pas d'histoire avec les médicaments. Les gens tiennent absolument à ce que vous les preniez. Si vous vous y conformez, ils seront plus indulgents. Lorsque la pilule est dans votre bouche, ne l'avalez pas. Faites semblant de l'avoir prise et allez dans votre chambre dès que possible. Numéro 8. Crashez le médicament dans votre poubelle. Numéro 9. Ajoutez une barre au bas de cette note. Numéro 10. Si vous ne reconnaissez pas l'écriture, laissez cette note à un endroit où vous pourrez l'avoir demain. Vous aurez tout oublié d'ici là. Mais si vous savez qui je suis, alors je ne devrais pas avoir à vous dire que vous devez vous éloigner le plus vite possible d'ici et appeler la police. J'ai compté les barres en dessous de la note, comme celle pour compter les jours comme on le voit dans les films à la télé. Il y en avait 142. C'est étrange. J'ai raté ça tout à l'heure ? Tant pis. Je rajoute une barre et je recommencerai cette routine demain. Bienvenue à la maison. Voici les règles. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici, ni aucun autre d'ailleurs. Une fois que l'un d'entre vous est parti, il reste trois jours avant qu'un autre n'apparaisse. Si tu suis les lettres à la règle, tu pourras revenir à la réalité sain et sauf, même si tu devras suivre une thérapie car tu te souviendras de tout. Mais avant de te donner les règles, voici quelques informations. Quel que soit ton âge dans la réalité, tu auras 13 ans ici et tu seras aussi mon jumeau, alors agis en conséquence. Il s'agit d'un rêve. Si tu suis ces règles, tu pourras te réveiller à la fin. Lorsque tu te réveilleras, la vie continuera normalement, mais tu te souviendras de tout. Maintenant que les choses sont claires, voici les règles. Je voudrais insister sur le fait que tu dois suivre ces règles à la lettre. Même si tu n'es pas vraiment mon frère ou ma sœur, je me soucie de toi comme l'un des membres de ma famille et je ne voudrais pas que tu sois blessé. Il y a des règles pour chaque membre de la famille qui décrivent comment tu dois te comporter avec eux. Mère. Mère est dangereuse. Sois très prudent en sa présence. Règle 1. Évite-la. N'interagis pas avec elle à moins d'y être obligée. Plus tu interagis, plus tu risques de la mettre en colère. Ne la mets pas en colère. Règle 2. Ne l'appelle pas autrement que mère. Elle trouve toutes les autres appellations offensantes. Règle 3. Si elle te demande de faire quelque chose, laisse tomber ce que tu es en train de faire et aide-la sur le champ. Ne tarde pas. Cela la met en colère. Règle 4. Jauge son humeur. Écoute les drames qu'elle vit au bureau. Mémorie son emploi du temps. Agis en conséquence. Règle 5. Il est préférable d'étudier quand mère est à la maison. Si elle ne te voit pas travailler et faire tes devoirs, elle suppose que tu ne le fais pas et ça la mettra en colère. Règle 6. Ne ferme pas la porte de la chambre commune lorsqu'elle est à la maison. Règle 7. Mère est une mère comme les autres. Traite-la toujours avec respect ou tu en subiras les conséquences. Règle 8. Mère a une tige en métal. Tu seras puni avec. Alors essaie d'éviter la punition. Père. La plupart du temps, père ne te fera pas de mal directement. Mais il se plaindra à mère. Règle 1. Étudie avec lui au moins une heure par jour. Ainsi, il ne se plaindra pas à mère de tes devoirs. Je te conseille d'étudier avec lui le plus longtemps que possible. Il est très intelligent. Règle 2. Ne te plains pas de mère auprès de père. Il ne gardera pas de secret. Règle 3. Père est presque toujours dans le bureau. N'entre pas entre 17h et 21h. Père n'est pas humain à ce moment-là. Sœur. Sœur a 5 ans de moins que toi. Sois calme et gentille avec elle. Règle 1. Ne lui fais pas de mal. Je te donne 3 chances. Si tu la blesses ou lui fais du mal plus de 3 fois, je le signalerai personnellement à mère. Règle 2. Protège Sœur. Son jeune esprit ne mérite pas cette torture. Règle 3. Sœur a beaucoup de jouets. Ses jouets sont vivants et aimeraient dans la maison de nuit. Ils ne sont pas dangereux. Mais si tu blesses l'un d'entre eux, que Dieu te préserve. C'est pourquoi tu ne dois pas quitter ta chambre la nuit. Il est facile de marcher accidentellement sur l'un d'entre eux. Certains avant toi l'ont malheureusement découvert. Oncle. Oncle blessera mère une fois. Cela entraînera un problème qui nous obligera à déménager temporairement pendant un mois. Ce mois est une véritable torture. Il n'y a pas de règles pour oncle. Il suffit d'être normal avec lui. Voilà. Ce sont toutes les règles pour les membres de ma famille. Mais j'en ai encore une. Grand-père. Il n'y a pas de règles ou d'informations pour lui. Il suffit de le traiter normalement également. Enfin, je crois. Il y a également quelques règles générales que tu dois également suivre. Je vais les énumérer pour toi. Règle 1 Il se peut que des choses bougent dans ta chambre. Ne pose pas de questions. Continue comme si de rien n'était. Mère a peut-être décidé de faire une petite visite nocturne. Règle 2 Dans le couloir, il y a une grande photo de grand-mère. Tu peux discuter avec elle si je ne suis pas là. Grand-mère t'apprécie, elle t'écoute, même si elle ne peut pas te répondre. Règle 3 L'école est proche, mais méfie-toi. N'essaie pas de t'y rendre pour y obtenir de l'aide. À la seconde où tu essaieras de dire quelque chose à un professeur de l'école, des souvenirs envahiront ton cerveau. Des souvenirs des rares moments où mère était gentille avec père présent. Tu te sentiras mal de penser qu'ils sont de mauvais parents. Règle 4 Je sais que tu auras probablement recours à l'automutilation à un moment ou à un autre. Je ne peux pas t'en empêcher. J'ai moi-même des problèmes avec ça. Mais fais attention, je tiens beaucoup à toi. Règle 5 Si tu meurs avant mon départ pour l'université, que ce soit de la main de mère ou de la tienne, tu ne te réveilleras pas. Je suis désolé. Règle 6 Tu peux créer des comptes sur les réseaux sociaux, mais personne d'autre que moi, ma sœur et les amis que tu peux avoir ne doit être au courant. Si tu te réveilles, ces comptes seront toujours là. Tous les amis que tu as sur Internet seront là dans la vraie vie. Et sur Internet, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi cela se produit. Je vais maintenant t'expliquer comment se réveiller. Si tu survis jusqu'au jour où je partirai pour l'université, tu pourras te réveiller. Il y aura un incident. Je hurlerai sur mère lui disant à quel point elle est horrible. Tu ne pourras pas m'en empêcher. Mère se mettra dans une colère noire. Elle utilisera la tige pour me tuer. Je te suggère de ne pas la regarder faire. Accomplis les étapes suivantes et ne la laisse pas te tuer. J'espère que tu te réveilleras. Règle 1 Lorsque mère commencera à m'attaquer, monte à l'étage avec sœur. Je sais que tu voudras m'aider. Je sais que mes cris seront difficiles à entendre. Mais s'il te plaît, monte à l'étage. Tout ira bien. C'est déjà arrivé. Ce qui compte, c'est ta sécurité à toi. Règle 2 Verrouille la porte de ta chambre. Ça la ralentira quand elle en aura fini avec moi. Règle 3 Tu dois sauter par la fenêtre et aller dans la maison blanche de l'autre côté de la rue. Je te suggère de pousser sœur par la fenêtre et de te servir de son corps comme d'un coussin. Je sais que ça semble mal, mais après ton départ, mère enfoncera la porte et la tuera de toute façon. Elle mourra plus vite si tu la pousses toi-même. Règle 4 Ne va pas dans une autre maison que la maison blanche. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a qu'un vide sans fin. Si tu te retournes pour essayer d'aller dans la maison blanche, mère sera là. Tu ne peux pas t'échapper. Laisse-la te tuer. Le vide est horrible. Règle 5 À la maison blanche, la personne qui répondra à la porte sera celle que tu détestes le plus dans la vie réelle. Tu dois absolument la convaincre de te laisser entrer. Je sais que ça va être compliqué, mais tu dois absolument la convaincre avant que 10 minutes ne soient écoulées. La personne fermera la porte si tu ne la convaincs pas dans ce laps de temps. mère s'occupera de toi à ce moment-là. Règle 6 Appelle la police depuis la maison blanche. Reste-y jusqu'à ce qu'ils arrivent. Règle 7 Une fois que la police est partie, tu es en sécurité. À ce stade, il ne te reste plus qu'à mourir dans ce monde et tu te réveilleras dans le tien. Je ne te suggère pas de te suicider immédiatement. Voilà, c'est tout pour les règles. J'espère que tu te réveilleras du fond du cœur. Si tu te demandes pourquoi je te dis tout cela, c'est parce que je n'ai aucune idée de qui viendra ici. Il vaut mieux que tu aies une idée générale de ce qui se passe, car je n'ai qu'une heure environ après ton réveil dans mon monde pour tout expliquer. Certaines personnes paniquent trop et meurent parce que mère s'est réveillée à cause du bruit. Je ne veux pas que cela t'arrive. Si tu te réveilles ici, bonne chance. Et n'oublie pas que je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Au revoir et j'espère ne pas te rencontrer. Sous-titrage ST' 501